Non, Olivia, pas maintenant. Cette fois, essaye pas de me faire gober qu'il n'y a rien entre Olivia et toi. Il n'y a absolument rien entre moi et Olivia ! Et ce qui s'est passé hier soir ? Je t'ai pas menti, je t'assure, Duke. Enfin, si, mais c'est pas à propos de ça. Je vais te dire la vérité. Je suis dingue de toi. Je te demande pardon. Quoi ? Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu... T'es ouf de dire ce truc-là ? Bah ouais. Oh, vous savez, courage, on peut plus de cette comédie. Il vaut mieux que je le dise à tout le monde. Je ne suis pas Sébastiane. C'est moi, Viola. Une seconde, tu n'es pas Viola. Si, c'est moi. Non, je connais Viola. J'ai embrassé Viola. Oui, tu m'as embrassée. Quoi ? Comment ça, je t'ai embrassée ? Qu'est-ce que tu racontes ? Les joueuses de l'équipe de Cornwall ont été virées. Et les gars ont refusé de me prendre dans leur équipe. Alors, je me suis fait passer pour mon frère jumeau qui se trouvait à Londres pendant deux semaines. pour faire partie de l'équipe et battre Cornwall. Mais mon frère est rentré plus tôt et c'est lui que t'as vu en train d'embrasser Olivia et qu'a fait la première partie du match. C'est pas parce que t'as les cheveux longs que ça prouve que t'es une fille. Ok, et là ? Oh, mais il a des seins. Viola. Est-ce que c'est moi ou cette rencontre de football a plus de joueurs nus que d'habitude ? Ça y est, cette fois, tout le monde en a le cœur net ? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, une petite minute. Si c'est ton frère que j'ai embrassé, où il est ? Il est probablement en route pour la Chine. Il a montré son zizi et ses koukouniettes. Présent. Oh, salut. Qu'est-ce que tu... Ok, ça me fait vraiment bizarre. Attends, allez. Mesdames et messieurs, je déteste se dire que j'avais raison, mais là... Tu vois, Duke, je ne t'ai pas trahi. Je te demande pardon. C'est pas comme ça que t'aurais dû l'apprendre et je voulais pas te faire de tort, mais... je voulais seulement prouver que je faisais l'affaire. Tout ce que je te demande, c'est une chance. Tu sais ce que l'entraîneur nous répète avant chaque match. N'aie pas peur de la grandeur. Certains hommes naissent grands, certains atteignent la grandeur, et certains... deviennent des grands hommes sans l'avoir cherché. Notre seule chance de montrer qu'on est des grands hommes, c'est que tu joues ce match. Ouais, génial ! Ouais, ouais, non ! Elle ne joue pas ! Vous déclarez forfait. Il ne peut pas y avoir de filles dans ce championnat. Tenez, l'idée de Manuel. Quel Manuel ? Toi, écoute bien. On est à Illyria. Ici, on fait aucune... discrimination sexuelle ! Je veux dire... On est à Illyria.